Yo les gars c'est Skemo, aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars comme vous l'avez vu sur le titre les gars c'est une vidéo simple efficace, je vais vous montrer comment s'échauffer rapidement en moins de 10 minutes donc les gars aussi je voulais vous remercier pour les 700 followers les gars on a bientôt 1k followers en même pas une semaine et demie de semaine donc ça me fait extrêmement plaisir et aussi les gars on est le 31 décembre les gars demain nouvelle année donc je vous laisse un bon réveillon à tout le monde les frères et pour ceux qui voient la vidéo demain ou plus tard une bonne année à vous les gars bonne santé, la réussite les frères et voilà les gars donc c'est sur les gars c'était que la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira les gars j'ai pas l'habitude de parler faire des vidéos commentaries donc j'espère qu'elle vous plaira, sur ce je vous remercie les gars à la prochaine, ciao donc comme je suis dans le titre les gars aujourd'hui c'est une petite vidéo comment s'échauffer comment entraîner ses mécaniques en moins de 10 minutes les gars donc moi ce que je fais à chaque fois que je me co je commence par un peu un petit saut de bull genre solo bull pendant 5 minutes c'est c'est bien, ça permet de se chauffer les doigts donc pour moi c'est le meilleur des trucs à faire donc pour solo bull vous regardez les solo bull des joueurs pro les solo bull de vos potes peu importe et vous les reproduisez pas forcément à l'identique mais à votre sauce moi une fois que je me suis chauffé euh c'est un peu de solo bull ce que je fais c'est que je pars en au ralenti solo bull en ralenti les gars ça permet de d'entraîner sa précision et aussi du coup bah d'entraîner aussi sa mémoire mécanique en gros mémoire mécanique c'est quoi ? c'est la capacité à retenir des actions que vous faites qui vous permettra donc de pouvoir reproduire exactement ces mêmes actions entre guillemets donc vous faites votre solo bull en fait même solo bull que vous faites quand vous êtes échauffé mais au ralenti comme ça vous pouvez vous vous l'imprégner dans votre cerveau et en gros quand vous irez dormir et votre cerveau il aura imprégné tout ce que vous avez tout ce que vous êtes entraîné en gros durant votre journée et le lendemain normalement vous devrez plus maîtriser ce que vous avez travaillé la veille en fait et vu que vous allez reproduire ça tous les jours bah fort genre votre solo bull ce sera en fait genre mécanique vous pouvez parler avec vos potes tranquillement ça forcément vous vous focus sur ce que vous êtes en train de faire donc c'est pas après une fois que vous l'avez fait comme vous l'avez fait au ralenti les gars ce que je vous conseille 0,6 au ralenti il y a pris en accéléré genre 1,2 genre pas forcément genre 1,75 franchement 1,2 c'est le parfait et du coup vous faites votre solo bull comme vous avez fait normal ralenti vous le faites pareil et cette fois ci en accéléré pourquoi faire normal ralenti et accéléré en gros juste pour que vous puissiez en gros voir la différence qu'il y a de rapidité et vous allez voir que quand vous allez repasser sur la vitesse normale ça vous paraît vraiment facile mais quand je dis facile seulement vous allez faire ça mais d'une facilité ou en accéléré mais c'est vraiment important de le faire pour vous entraîner une fois que vous avez fait en rapide pour passer en normal et là vous pouvez voir que du coup c'est vachement plus facile donc les gars une fois que vous avez fait votre petit solo build normal ralenti accéléré vous allez faire tunnel classique donc c'est un comme ça le dit c'est un tunnel de map edit dans lequel vous allez pouvoir entraîner votre piste contrôle votre crosshair placement tout ça en fait c'est plutôt pas mal à faire parce que ça permet de s'entraîner sur la précision de nos mouvements sur comment bien passer ces bulles on peut le voir parce que si vous êtes là vous êtes comme ça le mur se passe pas il faut bien être sur le côté en fait comme là là il faut bien en bois ça entraîne vachement c'est quelque chose qui est très important donc vous faites le 1 je vous montre le 2 je vous montre le 2 c'est quasiment pareil que le premier je vous montre le 1 et le 2 et après on passe à la suite tac tunnel classique rapide efficace vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme vous voulez faire que le 8 que le 2 bref comme vous voulez après on passe du coup au tunnel target tunnel target c'est pareil que le tunnel classique sauf que là on vient c'est qu'on trouve sur l'adversaire donc il faut prendre des bons pics je vais vous montrer en tout cas c'est sur le prochain bot tac un bon pic c'est quoi tac à la droite vous allez pas venir face à votre adversaire et être comme ça devant lui trop 50-50 faire une fenêtre on la décale sur la fenêtre on décale ici ou encore merde on encore décale comme ça accroupi mais pas pas de grand angle pas de pas de comme ça ou si vous faites ça reset instant pre-shot prendre des bons pics voilà donc je vous montre le 1 et le 2 comme pour les tunnels classiques donc là c'est pareil que l'autre mais là un bot ici tac à la droite tac il peut rien faire ici au lieu de faire ça juste ça tac l'adversaire il vous voit pas vous êtes ici l'adversaire il peut pas vous shoot l'adversaire il est là il peut pas vous shoot vous êtes derrière l'escalier vous êtes ici tac free shoot tac on passe là tac tac là pareil petit contrôle on passe là tac 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 petite décale à droite petite fenêtre sur le côté tac ici erreur de ne pas faire faire ça parce que là votre adversaire il a un grand angle là ici comme ça vous tenez le mur ça vous mettez un con comme ceci et là décale à droite tac on a fini le premier exercice genre deuxième exercice donc une fois ces deux exercices terminés moi ce que je vous conseille de faire c'est pick practice pour une fois un échauffement ce qui me paraît plutôt raisonnable pick practice c'est quoi en gros c'est une boule je vais vous montrer en gros vous avez la taille de la boule en gros c'est une petite boule qui est juste ici en gros cette boule vous allez devoir alors pas ici comme ça non devoir la toucher avec votre pompe en gros c'est prendre des angles vous pouvez régler la taille de la boule moi je prends une boule médium donc vous êtes comme ça que le mur et comme vous avez vu elle me touche dès que j'apparais donc vraiment elle me voit d'un centimètre j'ai même pas bougé elle me voit et le but c'est de prendre des shoots sur elle sans qu'elle nous touche la boule elle n'hésitera pas à vous toucher donc c'est vraiment ça entraîne beaucoup sur tout ce qui décale à droite à ne pas trop se mettre à découvert au niveau de l'adversaire donc c'est un petit fan d'entraînement c'est sympathique c'est tranquille à faire donc là les gars c'est la fin de la vidéo petite vidéo comme je vous dis comment s'échauffer en moins de 10 minutes donc c'est rapide les gars 5 minutes de solo build 3 petites minutes d'étudier le classique avec les bots c'est rapide c'est efficace ça permet de se chauffer rapidement si vous voulez quelque chose de plus poussé avec vraiment de lame d'autres trucs dites le moi en commentaire les gars parce qu'on a pas forcément tout vu j'ai fait vraiment quelque chose de rapide efficace donc voilà c'est une fin de vidéo j'espère qu'il vous aura plu les gars n'hésitez pas à vous abonner les gars et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao